Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. A la une, la campagne de vaccination contre le coronavirus se renforce davantage au Togo. Le ministre de la Santé a réceptionné 50 000 doses de vaccins Pfizer ce week-end. Pendant ce temps, la deuxième vague de vaccination dans le pays se poursuit. Comment se déroule l'opération ? La réponse dans ce journal. Le Mali est suspendu de la CDAO. L'organisation sous-régionale, réunie un sommet extraordinaire hier, réclame la nomination d'un premier ministre civil, ainsi que la formation d'un gouvernement inclusif pour poursuivre les réformes. Une décision qui satisfait les responsables politiques qui redoutaient des sanctions économiques. Et puis, la tension persiste au sud-est du Nigeria, alors que cette ancienne région séparatiste commémore la sanglante guerre du Biafra, la population est appelée à rester chez elle, de samedi soir à lundi soir, en fermant commerces et marchés. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. Ouverture ce matin à Lomé d'une session de formation de renforcement des capacités des acteurs du transport routier des États membres de l'UMOA. Elle se situe dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre du plan d'action issue de l'étude sur l'accès à la profession des transports et la libération du fret. C'est une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, avec l'appui financier de l'Union européenne. L'objectif est d'appuyer les acteurs et les organisations fêtières dans l'identification des mesures d'accompagnement existant au niveau des institutions financières des États membres de l'UMOA et le montage des dossiers y afférents. Dr Guy Donald Wilson, expert formateur. Nous allons aborder essentiellement l'accès à la profession. L'étude a révélé qu'il y a beaucoup de désordres dans le secteur. Comment gérer une compagnie de transport routier ? Quels sont les financements qui existent et comment peut-on accompagner les acteurs afin qu'ils puissent bénéficier de ces financements ? Au passage, l'État togolais a opté pour le crédit bail. Donc les acteurs qui seront outillés vont voir l'accompagnement nécessaire, ce qu'il faut demander à l'État afin que cet outil puisse les parvenir. Le secrétaire général du ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires, au nom de son ministre, a salué cette initiative qui vient en appui aux efforts du gouvernement dans son processus de réforme relative aux transports et pine dorsale de toutes les activités économiques et moteurs du plan national de développement. Le secrétaire général comblant Atindano. Cette session de formation constitue un jalon important vers la réussite du programme de politique de transport qui a pour ambition de promouvoir la réforme du secteur des transports et faciliter le renforcement des capacités de gestion, garantissant ainsi un système de transport sûr, fiable et économiquement sain. Et dans ces acteurs, a accédé au marché et au service de nos pays, a intégré la compétition internationale. Elle cadre ainsi, avec la feuille de route 2020-2025 du gouvernement, notamment en son ambition 5 à affirmer la place du pays en tant qu'hub logistique et de service. Je vous l'annonçais en titre, le Togo a officiellement reçu ce week-end une cargaison de plus de 50 000 doses de vaccins Pfizer. La livraison, qui représente la moitié du lot prévu dans le cadre de l'initiative Covax, a été réceptionné à l'aéroport de Lomé par le ministre de la Santé en présence de diverses personnalités. Le pays conscient de l'importance de la vaccination dans la lutte menée contre la COVID-19 fut l'un des tout premiers pays au monde à recevoir les premiers lots de vaccins Covax. Peurs, doutes, réticences ont été les réactions des Togolais face à l'administration de la première dose de vaccin contre la COVID-19. Après cette première dose lancée en mars 2021, place donc à la seconde phase de vaccination. L'affluence dans les centres de vaccination est encourageant. Anato Edo, assistant d'hygiène diplômé d'État chargé de la vaccination au CMS UTB circulaire. Il y a beaucoup d'affluence par rapport à la première dose. La deuxième dose se fait dans la formation sanitaire sans problème. Il y a aussi les équipes qui sont sur le terrain pour vacciner encore les gens sur le site. Par rapport à la première dose, on a eu une affluence par rapport à la première dose. Les gens réclament même leur première dose. Mais bon, comme l'autorité n'a pas encore décidé à ce qu'on fasse la première dose, on leur donne rendez-vous. On leur demande aussi de s'envoler. Si les doses sont disponibles, on peut passer pour la vaccination. Quel sort sera réservé à ceux qui n'ont jamais été vaccinés ? Retrouvons M. Anato Edo. Ils doivent patienter puisque le gouvernement coordonne nos activités. Nous sommes sous l'ordre du gouvernement et nous sommes en train de faire la deuxième dose. Il faudrait qu'on en finisse avec les gens qui ont déjà fait leur première dose parce que c'est une question aussi de vaccins. La première dose, pour ceux qui ont utilisé Astra, c'est Astra qu'on continue d'utiliser pour la deuxième dose. Donc j'espère que le gouvernement a réceptionné aussi 51 310 doses de Pfizer. C'est toujours pour la population. Dès qu'on va donner l'ordre de l'heure, faire la première dose, on le fera aussi. Mais quand même, notons qu'il y a beaucoup de personnes qui réclament la première dose. Des effets indésirables aux vaccins ont été retrouvés chez les patients dans certains pays. Qu'en est-il des Togolais ? Quelques vaccinés nous répondent. La première dose, je n'ai pas eu de malaise. Mais comme pour tout produit actif, le soir, j'ai eu une petite montée de température, mais qui n'a pas trop augmenté. Et avec des cachets de paracétamol, je me suis senti mieux. Donc ça n'a pas été grave. Moi, principalement, non. Je n'ai rien eu. C'est vrai que tout juste après, on m'a conseillé de prendre de Doliprane. J'ai suivi et je n'ai rien eu. À part que j'ai eu, là où on m'a piqué, comme tout vaccin, lui un peu, mais sinon, ça a été vraiment cool, sans problème, quoi. Quand j'ai pris la deuxième dose, il va bien. Je n'ai aucun sentiment. Même après avoir pris la seconde dose, le masque, la distanciation, le lavage des mains restent les barrières les plus efficaces pour limiter la propagation du virus. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Culture dans ce journal, le cercle des artistes musiciens du gospel s'agrandit avec un nouvel album intitulé « Mahougan Nuseto » du chantre togolais Tete Enyonam. Composé de sept titres, l'album parle des bienfaits de Dieu et invite les uns et les autres à opter pour le christianisme plutôt qu'à l'idolâtrie. Tete Enyonam, que je vous propose d'écouter. J'ai fait sortir mon album pour évangéliser la parole de Dieu. Les gens qui sont dans les mondains viennent en Christ. Il est temps que tout le monde donne sa vie en Christ. Beaucoup de gens sont encore dans l'idolâtrie. Ils n'arrivent pas à donner leur vie en Jésus. C'est à cause de ça que j'ai fait sortir mon album pour exprimer ce que je ressens pour que les gens viennent à travers mes chansons. Ils viennent en Jésus. Ma chanson, le premier album, signifie que Jésus est le plus grand. Je parle que c'est Jésus la joie. Quand tu viens en Christ, tu as la joie en toi. Jésus t'appelle de venir vers lui. La dédicace de ce nouveau-né s'est déroulée hier à l'église évangélique presbytérienne de Bepa de Souza, en présence de plusieurs fidèles et pasteurs. Révérant pasteur d'Edeo Souné Kaya donne son appréciation. C'est un sentiment de joie pour nous. Je juge le message qu'elle a traduit à travers ses chansons très bons. On se retrouve dans notre culture. Nous sommes des chrétiens. Nous devons être des chrétiens authentiques. On doit apprécier son courage pour qu'elle puisse aller de l'avant. Parce qu'il n'a pas donné à tout le monde de le faire en ce moment de pandémie de coronavirus. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué de la Direction Générale de l'Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo en CET qui porte à la connaissance des populations que la campagne de vente des produits céréaliers est ouverte sur l'ensemble du territoire national, suivant le calendrier ci-après, de lundi à vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 16h, les samedis de 8h à 11h. Les prix de vente des produits sont fixés comme suit. Un sac de 50 kg de maïs, 9500 francs CFA. Un sac de 50 kg de chorgot, 10500 francs CFA. Un sac de 50 kg de mille, 11000 francs CFA. Un sac de 30 kg de riz, KR, 9500 francs CFA. Un sac de 25 kg de riz local Longrain, 13000 francs CFA. Un sac de 25 kg de riz local Brisure. 10000 francs CFA. Un sac de 25 kg de riz local Couscous, 7500 francs CFA. Et puis le sachet de 1 kg de farine de maïs est à 325 francs CFA. Sur les points de vente, le personnel de l'ANCEAT et les clients sont tenus au respect scrupuleux des mesures barrières prises par le gouvernement togolais. Pour éviter la spéculation, le nombre de sacs à acheter par client est limité à deux au maximum. Pour toute information complémentaire, veuillez lire le quotidien Togo Presse. Hors du Togo au Mali, c'est la joie dans le pays. La CDAO réunie en somme extraordinaire à Accra hier n'a pas sanctionné le pays sur le plan économique. Les chefs d'État ont réclamé plus tôt la nomination d'un premier ministre civil ainsi que la formation d'un gouvernement inclusif. Le pays a également suspendu de l'organisation. Les responsables politiques du Mali ont bien accueilli ces décisions. Effectivement, la classe politique dans son ensemble s'est réjouie qu'aucune sanction économique n'ait été prononcée à l'encontre du pays par les chefs d'État de la CDAO. Pour Amidou Dumbia, responsable du parti Élima, qui a condamné le coup de force, ces décisions ne compromettent pas les pauvres citoyens qui auraient pu subir les conséquences des actes qu'ils n'ont pas posés. Du côté du M5-RFP, à qui le poste de futur premier ministre a été promis, une réunion est prévue pour définir une position commune. Mais pour un cadre du mouvement, le soutien de la CDAO pour accompagner le processus de transition en ne réclamant pas un nouveau président est un bon signal. Enfin, pour l'ADEMA, le respect des délais fixés en septembre dernier est primordial. Pour Adama Diara, responsable du parti, il s'agit aujourd'hui de travailler afin que cette période d'exception dure le moins longtemps possible. Selon un chronogramme défini par l'ancien exécutif de transition, la future élection présidentielle doit se tenir le 27 juillet 2022, une date que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest exhorte à maintenir. Merci à vous Marie-Claire Pagnot. Le sud-est du Nigeria est sous tension alors que l'ancienne région séparatiste commémore l'époque du Biafra, en souvenir de la guerre sanglante à la fin des années 60 qui fit plus de millions de morts. En l'absence de commémoration officielle, le mouvement des peuples indigènes du Biafra a ordonné à la population de rester strictement chez elle, de samedi soir à lundi soir, en fermant commerce et marché. Du coup, la tension était palpable dans les rues désertes des États d'Anne-Ambra et d'Ebonie hier. Au moins 127 policiers ont été tués et des dizaines de postes de police et de bâtiments publics ont été mis à sac depuis le début de cette année. Le service de renseignement américain NSA a espionné des responsables politiques en Europe, dans la chancelière allemande Angela Merkel de 2012 à 2014. C'est ce que rapportent les médias européens. La NSA a procédé par le branchement des câbles de télécommunications grâce aux services secrets du Danemark. Et parmi les pays espionnés figurent la France, la Norvège et la Suède. Les médias n'ommettent cependant pas ce matin de préciser que l'Allemagne, comme les États-Unis et d'autres pays, recourt à des méthodes similaires. Et puis ouverture ce matin du procès de la quasi-totalité des personnalités politiques d'opposition à Renconque. Ils sont accusés de subversion pour leur rôle dans des primaires non officielles en juillet 2020. Ce crime est passible de prison à perpétuité. Les titres du magazine des sports que vous suivrez tout à l'heure à 13h avec Telfil Dandakou. Troisième jour ce lundi du stage des éperviers en Turquie. Les 25 joueurs au rendez-vous seront face à un pays pour le premier match amical mercredi prochain. Fin de la phase allée du championnat national des deux, des clubs comme Tambo à Gaza, Kakadlé et Kotoko sont à mi-parcours de leur montée en D1. L'Euro 2021 c'est dans dix jours. Le tenant du titre Portugal se prépare pour ce trophée sérieusement convoité par la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne. Et puis les autres sports sont notamment le basketball, le tennis et le cyclisme enrichissent ce magazine. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. La campagne de vaccination contre le coronavirus se renforce davantage au Togo. Le ministre de la Santé a réceptionné 50 000 doses du vaccin Pfizer ce week-end. Pendant ce temps, la deuxième vague de vaccination dans le pays se poursuit. Dans ce journal, vous avez pu écouter quelques patients qui se sont fait vacciner. Le Mali est suspendu de la CDAO. L'organisation sous-régionale réunie en sommet extraordinaire hier réclame la nomination d'un premier ministre civil ainsi que la formation d'un gouvernement inclusif pour poursuivre les réformes. Une décision qui satisfait les responsables politiques qui redoutaient des sanctions économiques. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg